Musique Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du premier passage d'étrier Première théorie que l'on va traiter Et aujourd'hui ce sera au moment de tambour Ça ! Ouais mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à quoi ? Ça mes amis c'est tout simplement ce qui va vous servir à tenir sur votre cheval Alors c'est tout simplement une selle Une selle toute simple Celle-ci vient de Decathlon Elle est très ancienne Parce qu'on ne fait plus modèle actuellement Et donc si vous souhaitez trouver La même selle que moi Il va falloir quand même chercher beaucoup En général on en trouve sur internet pas trop cher Genre 100-150€ Maintenant parce qu'elles sont hyper gaies Mais si vous faites des brocantes Et qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver la même Non mais attends ! Tu crois vraiment qu'on va acheter une selle C'est ridicule que toi ? Non mais tu rêves ! Je vous cite simplement La marque de ma selle tout simplement Parce que si vous n'avez pas de selle C'est une bonne selle pour les débutants Et je vous la conseille fortement Si vous avez votre premier cheval Pour commencer c'est l'idéal Bref passons tout de suite à ce qui nous intéresse Aujourd'hui nous allons parler des parties de la selle Alors j'ai volontairement dézoomé Pour que vous voyez bien la selle Maintenant je vais zoomer un petit peu plus sur ma selle Pour vous montrer précisément Ce que je vais vous citer Donc voici la découpe de ma selle Aujourd'hui nous allons parler simplement Des parties de cette selle Nous allons absolument pas parler de la coupe Donc si les mixtes de dressage c'est d'obstacle blablabla Ca ne sert strictement à rien dans cette vidéo Nous allons uniquement parler des parties de la selle Alors on commence simplement avec les parties les plus faciles Donc vous avez ici devant ce qu'on appelle le pommeau Donc c'est la partie de la selle Où vous devez être le plus possible proche de celle-ci Elle se situe en général au dessus du garrot Pour protéger le cheval Vous avez également ici juste là Le siège Donc c'est l'endroit où vous devez vous asseoir Et poser vos fesses Pour permettre de faire un magnifique trop assis Ensuite vous avez juste ici Donc qui est l'arrière de votre selle C'est tout simplement le trousquin Donc le trousquin sert à vous freiner A ne pas aller trop en arrière de votre selle Mais si vous êtes sur le trousquin C'est que vous allez faire mal au cheval Donc vous devez absolument Vous mettre au niveau du pommeau Ensuite vous avez ici ce qu'on appelle le petit quartier C'est ce qui protège le couteau Juste en dessous Et la boucle de la trivière Donc ensuite vous avez ici cette grande partie Qui est un petit peu amovible Toute cette partie qui s'appelle le quartier Dans le quartier vous pourrez retrouver Une boucle ici Qui permettra de passer votre trivière Ainsi qu'un couteau Qui est la partie juste ici Qui permet de glisser les trivières Ensuite vous avez ceci Donc ceci c'est mon étrier Donc toute simple Avec sa petite boucle juste ici Et mon étrier Qui est comme ceci Donc vous avez les mêmes de chaque côté Alors je ne vais pas vous faire un dessin Une chose que je précise tout de suite C'est si vous montez avec votre boucle A cette hauteur-ci Et que vous mettez vos pieds Vous allez sûrement vous casser la tête Ou votre trivière va tout simplement se défaire Donc vérifiez toujours que la boucle Soit au niveau du couteau Et pour ça vous prenez la partie Qui est la plus proche du quartier Et vous la tirez vers vous Ça c'est pour ce qui est de l'étrier Ce qui est très important aussi C'est de remonter ses étriers Donc pour cela Vous attrapez votre étrier Vous le remontez en dessous Et vous passez votre étrier En dessous Comme ceci Ensuite nous allons passer A ce qui se situe en dessous Donc ensuite vous voyez en dessous Tout simplement Les contre-sanglons Donc c'est ce qui va s'attacher A votre sangle Et vous permettre de ne pas Vous casser la gueule A cheval Voilà Ici vous avez ce qu'on appelle Le taquet Donc ce qui va permettre De bloquer entre l'une et votre jambe Avec la matelasure Qui se situe au dessus Donc ça vous permet De ne pas aller plus loin Trop en avant Etc Ensuite vous voyez Que sur ma selle J'ai une partie ici Des petits anneaux Ça sert tout simplement A attacher la martingale Ou le collier de chasse De votre cheval Mais ça Toutes les selles Ne sont pas équipées Donc vous ne devrez pas le savoir C'est juste une petite information Complément Je le montre quand même Mais de l'autre côté C'est la même chose La même Et l'arrière Avec mon beau petit brignonneau Non mais attends Tu nous as parlé Des quartiers Du siège De blablabla Mais il manque un truc A ta selle Tu ne pourras pas Te lire sur le cheval Comme ça T'as raison En effet Il manque une partie A ma selle Tout simplement Parce que je prends Les sangles Qui se situent Au manège Donc comme je vous le dis C'est la sangle Donc ça sert à passer En dessous du ventre Du cheval Et ça s'attache Au niveau Des contre-sanglons Et il faut bien A la serrer Au niveau Du passage De sangles Avec 4 doigts Au niveau du membre Pour permettre A votre cheval De pouvoir se déplacer Librement Et comme on va De l'arrière Comme ça Voilà C'était la partie De la sèche J'espère que cela Vous aura aidé Pour ma part Je les connais Depuis le tout début De l'équitation Mais je tenais quand même A faire le rappel Parce que c'est dans votre théorie Petit loulou Alors les gars Si cette vidéo Du passage des trillers Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Pour m'encourager Et pour faire connaître Un petit peu plus Les vidéos Il faut appuyer sur la petite cloche A côté du bouton S'abonner De ma chaîne Tout simplement Parce que sinon Vous ne verrez pas Les vidéos arriver Dans votre fil d'actualité Youtube Ou tout simplement Vous allez vous faire Désabonner C'est le problème De Youtube en ce moment Donc je tenais quand même A vous le dire Parce que moi Ça me fait plaisir De voir que des gens Me suivent Et surtout Que mes vidéos fonctionnent Et qu'elles vous aident Énormément On se retrouve La prochaine fois Pour un autre Théorie des trillers Ouais